Et en ce lundi au soleil, comme tous les autres jours de la semaine, c'est le moment de retrouver Allo les stars Thierry Garcia. On attaque tout de suite avec Marc-Olivier Fogiel. Oui, salut c'est Marco. Alors moi, Tatiana, je ne vais pas aller par quatre chemins. J'ai adoré votre roman. Bon, évidemment, je ne l'ai pas ouvert. Si je veux chialer en lisant des trucs tristes, j'ai les courbes d'audience de mon émission. En revanche, ce que je ne savais pas, c'est que France Bleu était autant à la pointe du progrès. Pourquoi vous dites ça ? Mais atterri, mémé ! Si tu n'étais pas le deltaplane de l'interview, tu saurais que tu es en train de faire la promo d'un livre qui est sorti en 2009. À ce rythme-là, demain, tu fais quoi ? Tu invites Gutenberg pour nous parler de l'invention de l'imprimerie, c'est ça ? Ou Alexandre Dumas pour nous parler de la sortie des trois mousquetaires ? Oh la ringarde ! Je suis sûr qu'elle a encore le mini-tel, j'en suis sûr. On s'inscrit dans la durée. On enchaîne avec Jean-Pierre Bacry. Attention, perso, je n'ai rien contre Tatiana de René. Mais les romanciers qu'on adapte au cinéma, ça va quoi. Ça m'emmerde ! Déjà qu'elle a cartonné avec « Elle s'appelait Sarah », maintenant on rebelote avec « Boomerang ». Elle va nous laisser quoi, nous les vrais scénaristes ? Des miettes ? Moi, ça me fait chier ! Et la solution, c'est quoi Jean-Pierre Bacry ? Allez, c'est parti ! La solution, c'est quoi ? Toujours les mêmes mots, le même vocabulaire. Si vous pouviez changer de vocabulaire comme vous changez de coupe de cheveux, ça irait mieux. C'est petit ! Ouais, c'est petit, mais c'est vrai, quoi ! Qu'elle écrive la suite de « Blanche-Neige et les sept nains », voilà ! Comme ça, une fois adapté au cinoche, il y aura peut-être un rôle de grincheux pour moi. « Au moins, ça me fera du boulot ! » Régis Laspalet, c'est en ligne ! Moi, j'aurais bien aimé dire un truc intelligent à Madame de René ! Un truc très très intelligent même ! D'ailleurs, j'avais même préparé une question ! Et pourquoi vous ne la lui posez pas ? Parce que j'ai un trou de mémoire ! Un énorme trou de mémoire ! Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire ! Et ça ne vous inquiète pas ? Non ! Parce que je voulais lui parler boomerang ! Donc, normalement, ça devrait me revenir ! Ah ! Ah ! Malin le Régis ! Et on termine aujourd'hui avec celui qui vient de tenir sa conférence de presse trimestrielle, le Président de la République ! Oui ! Bonjour, c'est François Hollande ! Bonjour, Monsieur le Président ! Bonjour, Tatiana ! Moi, j'aime beaucoup Madame de René, vous savez ! Oui, beaucoup ! D'autant que j'ai lu dans la presse que depuis quelques années, elle assumait ses cheveux blancs ! Et je la félicite ! Je la félicite ! Ce n'est pas votre cas, Monsieur le Président ! Oh, ça va ! Car si j'en avais, moi aussi, je les assumerais, je vous signale ! Vous en avez ? Oui, j'attends la relance de Daniel Alombroso qui ne devrait tarder ! Voilà, allez là ! En même temps, je suis morte de rire, je ne peux pas parler en même temps ! Allez, tout le monde dit que vous faites des couleurs, Monsieur le Président ! Mais non, ce n'est pas vrai ! Non, ce n'est pas vrai, c'est des racontards ! Et je n'en ai pas besoin, regardez ! D'ailleurs, pourquoi vous voulez-vous que je me fasse des cheveux blancs ? Tout va bien ! Le chômage commence à arrêter d'augmenter plus vite, la croissance débute l'interruption de sa diminution, et le commerce extérieur redevient moins déficitaire que quand il n'était plus déficitaire ! Non, je vous assure, Madame Alombroso, tout va bien ! Merci, Monsieur le Président, et merci à Thierry Garcia ! À demain, pour un nouvel épisode d'Allô les stars ! À demain ! Avec une nouvelle teinture ! On est très chevelure aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble ! Tatiana de René, votre invitée, elle est avec vous jusqu'à 13h30 ! Après les infos de 13h ! D'ailleurs, ce n'est pas après les infos, c'est après 13h ! Vous aurez la visite dans France Bleu Midi Ensemble de Coeur de Pirate pour son nouvel album ! À tout de suite ! Nous allons jusqu'à ceci ! Vons à Mary du crayon !